Madame le maire nous a rejoints. Madame le maire prend les papiers. Monsieur le préfet Dignon-Essault, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le ministre de l'Agriculture et le Rural, Monsieur le ministre des Marchés, Monsieur le ministre de l'Emploi et de l'Astrosport professionnel, Monsieur le ministre de la Promotion des Femmes, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Gomiadjap. Nous payons l'auguste assistance d'accorder l'attention adéquate, à Madame le deuxième adjoint au maire de Gomiadjap, qui a été désignée et impliquée à l'organisation de ce forum et qui tient dans le mot de circonstance. « Bonsoir les enfants ! » « C'est papa ! » « Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours pondée. » « Bienvenue à la clinique, les enfants ! » Vous voyez, quand elle finit de subir ce qu'elle vient de subir, elle est mère. On vient de lui démontrer maintenant qu'elle pense dans sa tête qu'elle est mère. Mais elle doit comprendre que le patron qui est assis derrière, peut lui démontrer que le deuxième adjoint mère peut venir prendre la parole. Elle est en train de parler. Les mecs sont avant venus, pas, ils ont débranché le micro. C'est-à-dire que quand vous dites que si vous croyez que vous êtes encore dans un... Dans un état normal, on ne fait pas ça. Dans un endroit où il y a encore un pays, dans un endroit où les gens pensent encore qu'ils sont... On ne fait plus ça. Ça, c'est déjà les attitudes qu'on est déjà un peu comme dans la jungle. C'est-à-dire que chacun applique son pouvoir à l'instant où ça le prend. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de bienséance. Il n'y a pas de que non, les gars, un peu de classe, on est en public et tout. Non, il n'y a plus de ça. Il n'y a pas de jeu. Il y a juste que... Bon, voilà, c'est un peu comme on dit l'ensauvagement de l'espace politique. Ça, c'est une expression de l'ensauvagement de l'espace politique, les enfants. Je voulais vous dire ça ce soir. Ça dit, par exemple, ça, c'est aussi l'expression de la gouvernance par humiliation. Vous voyez, cette dame, elle est mère. Un mère, ça a une valeur. Dans un pays où elle est un état, si elle avait mérité son élection en tant que mère, elle ne serait pas en train de subir cette humiliation. Mais elle sait, elle-même, que même pour être mère, c'est-à-dire que la machine qu'il a coctée pour mettre là et tout, elle ne sait pas qui a voté pour être là. Non. Donc, elle n'a même pas les éléments, les arguments nécessaires de compétence et de légitimité qui vont lui permettre de dire que non, moi, vous ne pouvez pas me traiter comme je suis quand même une élue de la nation. Je suis quand même une élue de la nation. Elle n'a pas ces éléments-là. Parce que voilà, ce n'est pas par compétence que les gens, ils occupent des postes dans ce genre de contexte. Alors, vous êtes donc dans l'ensojuvagement de la politique. Donc là, il y a le patron de son... Ça, c'est les bagarles à l'intérieur du parti. Ça, c'est l'expression d'une lutte d'influence. Donc, il y a un grand patron qui est assis derrière. Et quand je vois l'autre bonhomme qui est placé là, ça, c'est le petit Tchinda du ministre du Travail, de l'Emploi, de Grégoire Ouna. Le petit gars, là. C'est son petit Tchinda. Donc, vous le voyez, il parle. Il parle avec l'arrogance du Tchinda de son patron. Ça aussi, je voulais que vous regardez. Regardez bien, décryptez cette vidéo. Et regardez le gars qui a la barbe. Là où il est là, lui est le Tchinda du ministre du Travail. Mais vous voyez l'arrogance avec laquelle il parle, à côté du maire, élu par les populations. Là, vous pensez, il est peut-être le secrétaire, ou le conseiller. Je ne sais pas qui il est pour le ministre du Travail. Mais c'est l'un de ses petits avec qui il fonctionne et tout. Donc, mais il a le pouvoir du Tchinda, préfusé par la puissance de son patron. Quand vous voyez comment il parle, il dit, non, vraiment, on va devoir remettre. C'est là où il explique que non. L'autre a été impliqué dans l'organisation. Donc, ils sont en fait dans une lutte d'influence et de pouvoir bas de gamme dans une politique un peu villageoise. Et c'est un peu dans ça qu'on veut sortir. C'est un peu cette perception du pays-là. Où vous voyez, si vous êtes dans un pays où l'Omer ne vaut rien, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas logique, les enfants. Ce n'est pas logique. C'est-à-dire que regardez un peu la valeur. Quelqu'un qui a été nommé, c'est un ministre qui est en train de piloter cette affaire, étant assis. Il est dans la circonscription de Mme Lomé, il est dans son village. C'est sa zone de travail, non ? C'est là où c'est elle qui gère tous les problèmes du travail. Il y a un forum qui se passe là-bas. Mais le forum, c'est une idée de business qui a dû venir de Yaoundé et tout. Donc, il doit être géré par le ministre du Travail. Parce que quand on voit le gars avec la barbe et tout, c'est le djinda du ministre de Greg. C'est son djinda. Donc, quand vous passez les petits gars qui se baladent de snack en snack avec les petits clés de Ravkak et les chaussettes le dimanche pour faire comprendre à leurs cousins pauvres qui vendent la sauvette, qui conduisent les motos et qui jonglent que non. Eux, ils sont des bien-nés. Ils ont eu la chance. Ils ne sont pas comme eux. C'est vrai que quand ils entrent dans le snack, c'est eux qui payent. Tout le monde boit et tout. Il a les filles et tout. C'est eux les patrons, non ? Dans le snack. Patron des filles et tout. Mais son vrai travail, c'est qu'il est le djinda du ministre du Travail. Oui, fondamentalement. Avec lui-même, sa valeur intrinsèque, c'est là où il a préféré sa performance. Sa performance ne consiste pas à travailler quelque chose. Non, non, du tout. Là, par exemple, il a reçu de par sa proximité avec le ministre du Travail. Il a donc la possibilité de tourner en bourrique Mme le maire. Il a donc l'autorité, non pas seulement la possibilité, l'autorité de tourner en bourrique une élue qui est censée être élue, mais elle sait également elle-même que, bon, voilà, elle est là par d'autres mécanismes. Sinon, elle aurait le pouvoir, la force. Donc, quand vous finissez de subir le texte de domination, quand vous ne comprenez pas pourquoi, c'est que quand eux-mêmes, ils descendent aussi ici en bas, par exemple, la femme de ménage de Mme Le Maire ici, quand Mme Le Maire finira de subir comme ça, la colère avec laquelle elle rentre. C'est à la mairie, c'est là-bas où les gens vont comprendre aussi qu'elle aussi, elle veut venir aussi maintenant les pétiner. Oui, oui, quand ils rentrent comme ça à la maison, ils rentrent dans leur bureau de base et tout, ils veulent, il leur faut à tout prix le tineau, parce qu'ils appliquent, ils partent directement, elles-mêmes appliquées, par frustration, le même traitement à ses acolytes. Ce n'est pas la compétence qu'elle va aller impliquer à la mairie après ça. Non ! Non, ce n'est pas la compétence qu'elle va aller appliquer à la mairie après ça. Donc, il faut savoir que la gouvernance par humiliation ne fait la promotion que de l'incompétence pour la simple raison que l'incompétence accepte l'humiliation. L'incompétence accepte. L'incompétence accepte le dénigrement. L'incompétence est consciente de ne pas être à sa place. L'incompétence, quand il n'est pas conscient d'être à sa place, il n'y a aucune forme de rébellion qui peut l'animer son corps. Il n'y a aucune forme. Il accepte. Par exemple, là, par exemple, vous voyez, elle n'est même pas capable de défendre une fonction aussi importante. Quand tu deviens mère, tu as aussi pour, ton travail c'est aussi de démontrer et de garder la noblesse de cette fonction, la noblesse de cette mission. C'est une mission sans sacerdoce, donner du bonheur aux gens. C'est ça, être mère. C'est donner du bonheur aux gens. Avoir la confiance des gens. Avoir la légitimité qui vous a été conférée par les gens pour leur donner du bonheur. Pour leur donner du bonheur, les enfants. C'est très important à comprendre. Et là, vous voyez, ça c'est l'expression de la gouvernance par humiliation. Ça c'est comme ça quand Moukou Béling a traité ses cousins. Sortez-le là-bas. Donnez-lui son sac et je ne vais plus le voir. Voilà un mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc parfois, j'essaye de prendre des petits angles comme ça pour vous expliquer si vous sachiez un peu fondamentalement globalement contre quoi on se bat. On ne se bat pas seulement contre des personnes. Mais, on se dresse contre une manière de faire. Et regardez, ça c'est une manière de faire. Ce n'est même pas seulement les personnes. Alors petit qui est à côté, non ? Il est l'instrument de regarder tout le scénario. Donc il faut savoir que ce ne sont pas seulement les personnes qui sont en problème qui ont essayé de dire oui c'est un problème des personnes. Non, ils sont porteurs d'une manière de faire qui ne grandit pas notre pays. Ils sont, ça c'est regarder par exemple cette gestion d'un forum de quoi que ce soit. Donc cette manière de faire là qui consiste à humilier les collaborateurs et les collègues et tout pour qu'eux aussi ils partent. c'est ça qui crée la société de la non-compétence où l'incompétence est promue et une fois que les incompétents sont mis en place eux ils peuvent accepter cette gouvernance. Les enfants pour ce soir c'était pour que vous dormiez bien non ? Je dois toujours vous mettre bien les gars. Je dois toujours vous mettre bien pour une raison ou pour une autre. Souhaiter bonne nuit à tous ces gens que vous aimez c'est aussi des dédicaces du soir. Dites-lui bonne nuit Love you Mettez de l'amour dans la clinique pour le dernier podcast Mettez beaucoup de coeur dans vos commentaires et tout qu'on sente quand même que voilà We love Ok ? C'était Papa Mettez de l'amour